Bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence sur notre nouveau livre Star Wars 40 ans de French Culture. Pour commencer, un bref aperçu des livres que nous avions fait précédemment pour faire un petit historique, une rétrospective. Il y avait Mécanique Trilogo qui était le premier ouvrage en 2006 sur la gamme de jouets Mécanos et Trilogo. C'est l'ouvrage qui a vraiment ouvert la voie aux collectionneurs du monde entier sur cette gamme de jouets. Ensuite, il y a eu la French Touch, il y a deux éditions, une de 2013 et une de 2016, qui reparcourent l'ensemble des produits commercialisés en France dans les années 80, avec les produits et la manière dont ils ont été marketés. Ensuite, entre temps, nous avons sorti la saga Star Wars vue de France. On va présenter également des livres. qui est un livre officiel édité aux éditions Guillemannine, que vous pouvez trouver comme le reste de nos livres au stand Camino, dans l'espace auteur. C'est un point remarquable. C'est un livre officiel qui a été édité directement en français. Ce n'est pas une traduction. Et c'est l'un des premiers produits à utiliser le logo officiel français depuis quasiment 20 ans. Le fameux logo Guerre d'Etoile Pyramidale. Ensuite, nous avons sorti le guide de poche Mécano et Trilogo, qui est un petit livre uniquement dédié aux figurines Mécano et Trilogo, comme son nom l'indique, avec de belles photos de tous les presteurs. C'est vraiment un livre très axé collectionneur. Et puis, donc, le tout dernier ouvrage que nous vendons. Effectivement, il s'est dans la poche, c'est le but. Et le tout dernier ouvrage que nous diffusons aujourd'hui, pour la première fois, en fait, à Génération Star Wars, qui s'appelle Star Wars 40 ans de French Culture. Donc, on va vous détailler un peu plus dans cette présentation. Alors, l'écran est un peu tronqué, on a des problèmes techniques. Donc, on ne voit pas forcément tout ce qui est indiqué. Donc, 40 ans de French Culture, en fait, le projet. Alors, il faut savoir qu'on est quand même, on est 5 auteurs sur le livre. Plus, également, on a une préface de Jean Bernard, qui est également un des contributeurs, qui est un collectionneur assez connu, effectivement, dans le monde de la Guerre d'Etoile. Et puis, le fameux collectionneur, Steve Sansuit, qui est le plus gros collectionné, on va dire, au monde, dont la collection est inscrite au livre Guinness des records. Ce livre nous a pris presque 3 ans et demi de travail. A partir du moment où l'idée, en fait, on a eu l'idée, dans un restaurant du 14e arrondissement, il y a 3 ans et demi. Et puis, voilà, effectivement, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on reparcourt en fait 40 ans de produits dérivés de la Guerre d'Etoile en France. Donc, soit des produits exclusifs français, soit des produits, mais avec une particularité comme l'emballage qui est en français. Et en fait, on retrace, voilà, les 4 décennies de produits en France. Et donc, effectivement, c'est assez comme difficile d'avoir une collection qui peut réunir autant d'objets. Et c'est également là une des raisons pour lesquelles, en fait, on est 5 auteurs sur le sujet. Parce qu'effectivement, il a fallu réunir plusieurs collections pour pouvoir photographier 40 ans d'objets Star Wars. Donc là, effectivement, on a les collections, effectivement, de moi-même, de Yann, de Jérôme et puis de Pascal. On a également celle de Jean, qui n'est pas présent, qui est en photo également. On a également demandé quelques objets de Steve, des objets français que nous-mêmes, nous n'avions pas. Et puis, on a également une petite dizaine de contributeurs en France et à l'étranger pour quelques articles d'hiver, effectivement, que nous n'avions pas dans nos collections. Donc, il y a un travail quand même assez important de photographie et puis de réunir les objets à divers endroits pour les photographier. Et donc, c'est ça qui, effectivement, a pris 3 ans et demi. Et puis, on voulait également sortir ce livre pour 2017-2018 pour fêter le 40e anniversaire de la Guerre d'Étoiles en France. Et donc, même si c'est un projet qui a démarré, effectivement, il y a 3 ans et demi, on ne peut pas forcément le sortir avant. Alors, le livre, en fait, comment il se décrit ? En fait, on a voulu axer, en fait, le contenu sur des belles présentations d'objets qui reparcourent les 4 décades plutôt que de faire quelque chose d'exhaustif ou avec des photos à plat, ce genre de choses. On a privilégié, en fait, des photos, des compositions qui réunissent, en fait, une sélection d'objets par thématique sur une même photo. Donc, ce ne sont pas, en fait, des assemblages à plat ou d'objets séparés. C'est vraiment, on essaie de faire des compositions les plus représentatives possibles, on va dire, de différentes thématiques. Donc, comment ça se lit ? En fait, on a une photo, donc sur chaque page avec la composition. On a une désignation, généralement, avec l'année, la marque, qu'est-ce que c'est ? Et puis, en fonction des pages, on a une description de l'objet et puis une anecdote personnelle des auteurs. Alors, en fait, on va vous présenter quelques-unes, dans cette conférence, quelques-unes, une sélection de pages organisées par le moment, en différentes thématiques, d'extraits du livre. Alors, le thème le plus emblématique, bien sûr, de la Guerre d'Etoiles, des produits dérivés, c'est les jouets. Donc, on a sur ces pages, par exemple, les premières figurines Mécano qui sont sorties en 1978. On a la fameuse étoile noire Mécano, qui est un jouet emblématique, qui a été vendu dans très peu de pays et qui est donc très, très rare aujourd'hui dans sa boîte d'origine. On a également les poupées, et puis le fameux R2D2 radiocommandé, qui a été vendu à l'époque avec l'autorisation des PTT, puisque, effectivement, c'était un dispositif sans fil. Et puis, on a donc plus récemment le renouveau des figurines, à partir de 1995, avec des produits qui, à l'époque, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui, à l'époque, étaient encore francisés. Bon, on était plus dans des choses un peu européennes, parce qu'effectivement, on avait comme plusieurs langues sur les emballages. Mais c'est encore une époque où on avait des produits avec la langue française et également de la documentation exclusive en français. Alors, les activités détentes. Je ne sais pas si mes collègues veulent commenter. Je vous laisse la parole. Les activités détentes, alors, même chose, on en a dans différentes époques. On a les toutes premières, en 1977, avec les postures à colorier, les choses qui étaient assez classiques à l'époque. Les décalcomanies, forcément, qui étaient très populaires à l'époque. Là, pour la petite anecdote, les décalcomanies qui sont dans le livre, ce sont ceux de Jean Bernard, l'un des contributeurs du livre, qu'il avait lui-même, en fait, fait lorsqu'il était adolescent. Et donc, il y a la petite anecdote qui va avec. On a donc les puzzles. Donc, comme ça se fait encore aujourd'hui, il y en a eu également dans les années 80. C'est encore quelque chose de très populaire aujourd'hui. Les masques César, alors là, qui sont, pour le coup, des produits exclusifs français. Alors, bien sûr, il y a également des masques dans les autres pays. Mais les masques César sont très réputés parce que c'est une très bonne qualité. Ce sont des produits, pareil, qui existent encore aujourd'hui, et qui sont très populaires avec les hommes politiques, les héros de dessin animé, les héros de films. Et puis, il y a une autre activité très populaire, c'est les albums de vignettes, qui existent encore également aujourd'hui et qui sont trouvés dans le monde un peu partout. Ensuite, une autre catégorie très populaire, on ne voit pas les titres, effectivement, donc je vous les commande, c'est la vidéo à domicile. Alors, la vidéo à domicile, c'est arrivé quand même assez tardivement, dans les années 80. Les premières cassettes vidéo sont arrivées dans les vidéoclubs assez tardivement, en 84-85. On pouvait les trouver à l'avant parce que c'était très très cher, c'était de l'ordre de 500-600 francs, je crois, c'est ça ? Donc ce qui était quand même assez cher à l'époque pour le casset de vidéo. Et puis, c'était à peu près tout dans les années 80, en fait. Et au début des années 90, en fait, c'est ce qu'il y a eu, vraiment la vidéo à domicile qui s'est démocratisée, avec les lasers disques et à nouveau les sorties vidéo grand public en cassant VHS. Et c'est un peu ce qui a aidé aussi, il faut le dire, c'est important, il faut souligner, c'est un peu ce qui a aidé la Guerre des Toiles à ne pas tomber dans l'oubli, puisqu'il y a plusieurs produits dérivés. Et en fait, ce qui a permis de maintenir l'engouement pour les fans, c'était les diffusions télé et la possibilité, donc au milieu des années 80, et puis juste après, la possibilité de tenir les supports chez soi pour les regarder à volonté. C'est vraiment ce genre de produit qui a aidé à maintenir l'engouement des fans. Ensuite, on a par exemple une page où on a pour la prélogie, donc l'ensemble des cassettes VHS et DVD qu'on pouvait trouver. La cassette VHS épisode 3, c'est une des dernières qui a été fabriquée, et donc elle est assez dure à trouver. Et puis, on a par exemple, c'est quelques-unes des pages qu'on trouve dans le bouquin, ce n'est pas forcément toutes les pages sur la vidéo, parce qu'on vous présente uniquement une sélection des pages. On a les Blorets, avec la sortie en 2010 ou 2011, du coffret intégral, avec les films qui étaient sortis à l'époque. Et des goodies qu'on pouvait trouver à la FNAC, on pouvait acheter des cartes prépayées, et en achetant la carte prépayée, qui est un espèce de petit item collector, on pouvait, c'était une sorte de bon d'achat pour réserver le coffret. Ensuite, un type de produit qui est très populaire quand même en France, c'est les primes alimentaires. Alors, on n'en a pas eu énormément dans les années 80, par contre, ça s'est vraiment démocratisé par la suite. Donc ça, c'est quelques-unes des primes emblématiques qu'on a eues dans les années 80. Donc les cartes palmitaux, qui sont des cartes en plastique thermoformées, qui sont très très rares, dans les biscuits à bout palmitaux, et qui sont un peu comme des cartes d'état majeur. Donc c'est des petites cartes plastiques, un peu comme ça, de cette taille-là. Et en fait, ça représente un personnage essentiellement issu de l'Empire Contre-Attaque, parce que c'est 1980. Et puis, c'est en plastique relief, donc c'est très très joli. On a également une prime qui est très populaire, les autocollants mota. Donc en fait, lorsqu'on allait acheter une glace mota, on pouvait demander un autocollant détaillant, et puis on pouvait commander un poster qui est très très rare, sur lequel on pouvait mettre les 30 autocollants. Et alors c'est un poster de la période Empire. Par contre, il n'y a pas le logo Empire, c'est le visuel Empire, et on voit que c'est marqué « Guerre des étoiles ». Alors Pascal, effectivement, l'une des personnes qui à l'époque a eu l'idée de commander le poster, et donc c'est quelque chose de vraiment très très rare, très très difficile à trouver. Donc merci à Pascal, effectivement, pour avoir permis d'avoir à inclure cette photo dans le livre. Et puis en 1983, on a les verres à morins. Donc voilà, c'est pareil, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, qui sont très connues. Ces verres-là ne sont pas très difficiles à trouver, il y en a quatre différents. Il y a quelques petites anecdotes dessus, comme l'utilisation de noms, de personnages, qui sont basés sur les stories d'or du film et non pas les personnages de production. Et puis surtout, dans cette photo, en fait, on voit les capuchons des verres, et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus rare. Donc j'ai mis presque 20 ans pour les trouver. Et donc, parce qu'en fait, généralement, on garde le verre, mais on ne garde pas les capuchons. Et donc ces capuchons-là, en plus, c'est la particularité d'avoir l'autocollant concours, ce qui est un concours associé à ces verres, dessus, pour gagner des figurines et divers autres cas. Alors après, on arrive effectivement dans la période moderne, à partir du milieu des années 90, avec le renouveau de Star Wars et l'édition spéciale. Donc on a des produits comme les PES, il y en a eu également d'autres en 2011, mais voilà, qui sont des choses très populaires en France. On a les céréales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de pays dans lesquels il y a eu des céréales dans les années 80, en Angleterre, aux Etats-Unis, dès le début. En France, en fait, il a fallu attend 1999 pour qu'on ait des céréales. Donc avec des belles primes, effectivement, des cuillères en plastique ou des bustes. Et puis maintenant, généralement, à chaque film, on a des céréales, des paquets de céréales qui sortent. Jusqu'en 2015, on avait encore des primes. Sur les dernières qui sont sorties, il n'y a plus de primes. C'est juste des emballages avec la mention Star Wars dessus. On a également, en 2002 et en 2005, des belles opérations sur les chewing-gum, les Hollywood chewing-gum, où il y avait des choses à collectionner sur les paquets, avec des petits flyers. On a également les fèvres, également, qui sont assez populaires. Il y en a eu en 2007, il y en a eu également en 2015, il y en a eu également sur Rogue One. Et puis, chose un peu qui n'était pas sortie, on a eu une première en France depuis toutes ces années, en 2015, des bouteilles d'eau. Donc avec Volvic, il y avait des grandes bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'eau, dans un coffret collector, qu'on présente également dans le livre. On voit, voilà, il y a de plus en plus de produits. On constate une diversification des types de produits. Et donc, c'est un peu événementiel, c'est-à-dire qu'avec chaque, effectivement, chaque événement, chaque nouveau film, on a des licenciés qui proposent ce type de produits. Et puis, donc, toujours pour rester en alimentaire, on a quelques primes assez exceptionnelles. On a, par exemple, les cartes BN, en 1997, qui étaient des cartes à jouets, un peu collecteurs, qui étaient fournies avec des paquets BN. Il y en a une trentaine différentes, et il y en a également un dé, une petite boîte à collectionner. Et en fait, là, dans le bouquin, on ne les montre pas toutes, mais il y a en fait différents types de cartes. Là, on voit, par exemple, je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit le Gargamoréen, qui est deux fois la même carte, et le Bill Fortunax, qui est également deux fois la même carte. Et en fait, les cartes de droite sont très, très mal dessinées. Et en fait, BN avait commencé à diffuser, je crois qu'il y a peut-être une petite dizaine de cartes sur les 30, avec des visuels préliminaires qui n'avaient pas été approuvés par le CAFILM. Et donc, lorsque le licensing de meubles du CAFILM s'en est rendu compte, ils ont dû retirer les cartes de la circulation, et il est remplacé par des visuels officiels. Et voilà, et pour la petite histoire également, c'était aléatoire dans les paquets, donc c'était assez difficile de compléter un set. On pouvait écrire, alors je sais ce qu'on peut faire, peut-être même encore aujourd'hui, enfin peut-être pas pour ces cartes-là, mais en fait, en écrivant généralement aux fournisseurs, aux fabricants, généralement ils ont un service clientèle et on peut, même des fois sans payer, obtenir toutes les cartes qui nous manquent. Donc moi personnellement, c'est ce que j'avais fait à l'époque pour compléter ma collection de cartes BN. Et puis on a donc, en 2005, les emballages Le Gaulois, donc là en fait, avec les produits à réchauffer et les produits frais, comme les sandwiches, etc., où on avait en fait des petites vignettes, donc on présente également dans le livre, souvent sous forme d'aimants, soit sous forme d'autocolons, et il y en avait 28 différents, je crois, c'est ça ? Et pareil, un peu comme pour Mota, en fait, on pouvait, en écrivant au cas Le Gaulois, obtenir un poster, un poster aimanté, sur lequel on pouvait mettre les vignettes. Un poster qui est assez rare également, que notre ami Jérôme ait eu vraiment l'intelligence de commander. C'est toi qui l'a référé, non ? Non, c'est pas toi, c'est Pascal, non ? D'accord, c'est encore Pascal, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a mangé ? Et alors Steve Sansweet, effectivement, je crois que c'est marqué dans l'introduction qu'il nous a réalisé pour le livre, a collectionné tous ces emballages. Il y en a plus de 90 différents, quand on veut rassembler vraiment tous les produits dans lesquels on trouve des petites vignettes. Une autre opération vraiment exceptionnelle, c'était donc WIC en 2012, pour la sortie de l'épisode 1 3D. Alors là, on montre vraiment qu'une infime partie des choses qui ont été produites. En fait, il y avait des burgers spéciaux, dont le fameux Dark Burger, qui était un burger à l'encre de sèche. Il n'y en avait que 250 par restaurant WIC en France et en Belgique. Et encore tous les restaurants ne l'ont pas eu. Et donc chaque semaine, en fait, ça changeait. Donc il y avait trois burgers. Il y avait également beaucoup de produits dans les menus à dos. Et puis il y avait... La chose peut-être la plus remarquable dans l'opération, c'est qu'il y avait énormément de matériel promotionnel. Donc avec beaucoup de PLV, d'intérieur, d'extérieur. On voit des boîtes spéciales burger, des sèches de table, les boîtes spéciales pour les menus à dos en fond, des banderoles. Voilà les jouets, effectivement, dans les menus. C'était vraiment une opération... Je pense que c'était l'opération la plus riche qu'il y a pu y avoir en termes de marketing sur les produits en France à ce jour. Ensuite, tout simplement, c'est peut-être le produit aussi le plus évident, c'est avec les jouets, c'est tout simplement la promotion des films. Donc on a effectivement les posters. Donc là, ces deux pages vous présentent l'ensemble des posters. Alors il n'y a pas toutes les variantes, mais l'ensemble des posters, des affiches de films françaises, depuis 1977. Bon, il n'y a pas les e-works sur ce visuel. Alors, voilà, pour la promotion des films, on a généralement les affiches dans différents formats, 40-60, 70-80, 1m20 par 1m60, les formats 4m, 3m, les formats métro, enfin il y a énormément de formats. Donc c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, malgré l'ère du numérique. On a également les photos d'exploitation. Donc là, en fait, ce qu'on a sur la page du bas, c'est le kit, Retour du Jedi. Donc en fait, dans une enveloppe, on a l'ensemble des posters, on a les photos d'exploitation qui étaient affichées dans les hauts du cinéma, et puis les dossiers de presse, et également les dépliants pour les exploitants. Bon, ça, c'est des choses qui se font de moins en moins. Il y a eu des cinémas qui commencent à afficher les lobby-cards de manière chitale sur les écrans. Donc c'est des choses qui se font de moins en moins. Les affiches, pour l'instant, ça existe toujours, mais le reste, ça a plutôt tendance à disparaître. Les dossiers de presse, on avait une époque qui était aux années 80, 90, même encore peut-être aux années 2000, où c'était très très riche, on faisait des beaux documents couleur. Pour Revenge of the Sith, il y a un très gros livre de faciles, 150 pages en couleur. Et maintenant, c'est des choses qui sont redevenues des choses très basiques, photocopiées, voire généralement même du PDF. Bon, ensuite, forcément, on a la presse. Donc on a une offre quand même assez riche. À chaque fois qu'il y a un film en événement ou à chaque fois qu'il y a un anniversaire, on a effectivement l'ensemble des magazines spécialisés ou non, qui généralement font une rétros critique du sujet sur les films, sur l'aspect collection, sur l'aspect fandom. Et donc, on avait déjà ça dans les années 80. On a effectivement ça également à notre époque. On avait d'autres types de magazines, comme Bill Gadget, qu'on a certainement des gens connus dans la salle, avec son fameux gadget domadaire. Et puis on a eu pas mal de numéros dans lesquels il y avait des publicités liées à la Guerre d'Étoiles. On a eu en 2015, on a fait une page extraitée là-dessus, ça valait un peu la peine, parce que la presse, il y a des centaines et des centaines, peut-être même des milliers d'articles, donc c'est impossible de twister. En 2015, il y a eu un peu un renouveau avec Le Réveil de la Force. Et donc du coup, il y a eu pas mal de numéros 1, de magazines qui ont démarré. Et puis, Star Wars aussi se met aussi en compagnie pour tout ce qui est éducatif. Et donc, on a, par exemple, l'échange et la lecture. Et donc, on retrouve effectivement depuis deux éditions. C'est très récent, 2015-2016 pour les premières éditions où Star Wars investit, en fait, le monde de la lecture pour les enfants à travers des bibliothèques roses, des bibliothèques vertes, des sets de coloriage, des sets d'apprentissage de différentes activités manuelles et autres. Donc du coup, cet événement qui devient un peu comme maintenant, un événement comme Maison Force, des choses comme ça, reviennent régulièrement chaque année. Par contre, la seule petite chose, c'est que les différents partenaires ne sont pas forcément les mêmes chaque année. Donc, il faut plutôt être bien connecté à des réseaux plutôt officiels sur Facebook ou licenciés pour pouvoir avoir le listing de tous les magasins qui participent à ce genre d'événement. Dans les magasins, vous allez trouver des animations pour les enfants et aussi bien pour les gros. Donc, c'est vraiment quelque chose de plutôt intéressant sur le thème de la lecture. Merci. 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 c'est la boutique carré d'encre et de la poste et on y avait également des éteindre une planche de timbre spéciale puis également après il ya des expos l'expo star wars 2005 star wars identities etc un événement plus récent c'est la fermeture de star tour de bon ça a ouvert depuis la fermeture de star tour version 1 donc en 2016 donc il y avait également voilà comme à chaque événement des goodies associés donc il y avait effectivement un tour de coup avec une carte exprès un pass pour l'invitation à l'événement pins etc ensuite une autre thématique qu'on pourrait appeler collection alors c'est pas collection au sens figurine c'est de la collection sans ce grand public notamment par exemple les plus connus c'est l'édition atlas il ya eu pas mal de séries c'est un peu comme sur la base des camions tintin genre de choses il ya eu les vaisseaux star wars il ya eu les éditions des comics les casques que les bustes les vaisseaux il ya eu pas mal de choses bon c'est les séries on connaît ces principes on s'abonne on a cherché les quatre cinq premiers numéros dans la presse et après on s'abonne puis on a 60 70 80 ça dépend un peu du succès de la gamme le r2 d2 a monté le foco aussi voilà il ya eu plein de choses ensuite on a attaq us alors attaq us c'est une série de figurines en résine qui est très populaire c'est une société française qui est qui produit ces figurines dans yves séparés il y en a eu énormément mais on a retenu en fait dans le livre on a retenu deux et dont la première effectivement de 2001 c'était voilà celle qui est vraiment ouverte la gamme et l'engouement pour ce genre de choix c'est tout simplement la première statuette attaq us qui a été en rupture avant même qu'elle soit disponible en magasin alors qu'elle faisait partie de la vague 2 de statut dans les premières vagues était sortie il me semble au baffet des stormtroopers qui était de manière générale quand même des personnages très 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 demandés dans l'univers star wars mais que l'on trouvait encore en boutique c'est encore en franc donc une statue valait 1500 francs mais ça ne partait pas en magasin parce que la résine arrivait sur le marché donc des produits plutôt axés sur des collectionneurs un peu plus aisés et je n'avais rien à voir avec ceux qui collectionnaient les figurines 3 3 quarts classique et les poupées vador ça a été le déclencheur et après c'était terminé 1500 exemplaires monde pour ces statuts là ce qui veut dire que parmi 500 exemplaires pour la france puisqu'il fallait que ce soit dispatché pour les états unis l'amérique du nord et l'amérique du sud et aussi pour l'asie donc on a dû avoir à peu près entre 500 et 600 exemplaires france attaq us est venu ce qu'elle est venu c'est à dire la société indispensable pour tout collectionneur en termes de résine après par la suite beaucoup de fabricants américains comme gentle giant et sideshows aussi on avait sur le marché ont proposé aussi leurs produits mais ce n'est plus français et on a également de très peu produits comme l'écof michelle de leclerc donc en fait leclerc est comme assez actif depuis quelques années depuis le réveil de la force avec des très beaux produits des très belles opérations à chaque fois il y a eu les cosmiques chef il y a eu les micropostes récemment et les cartes effectivement qui sont encore en ce moment jusqu'au 5 mai voilà et puis on boucle en fait c'est la dernière page du livre en fait on boucle sur les 40 ans de la case étoile c'était donc effectivement les derniers de générique donc l'année des 40 ans il ya eu quelques produits un peu notable effectivement comme les boudets du coca cola des sous des soins comme corps qui est diffusé dans les cinémas ce genre de choses et puis on a fait on a on a détourné la fiche du film parce que vous avez vu sur facebook on a détourné en fait la fiche originale du film dans laquelle on a inséré le go officiel 40 ans et on en a fait une carte postale qu'on offre aujourd'hui enfin ce week-end sur le salon avec l'achat de l'achat du livre donc c'est une carte postale exclusive et on a on a un autre goodies à vous remettre là juste à juste avant que vous nous quittiez la fin des conférences voilà le mot de la fin si vous voulez nous retrouver je sais pas si on peut flasher les codes d'ici de votre position mais vous pouvez le trouver facilement donc sur facebook vous tapez star wars french touch et puis également le site des canaux du trilogo pour avoir l'information sur des livres avec des exemples de brèches etc voilà merci de prendre votre attention et puis aussi vous avez des questions il nous reste quelques minutes c'est toujours la première la plus difficile il faut se lancer yann et jérôme vont procéder à la distribution des goodies qu'on a prévu donc c'est une goodies en fait exclusives donc on a on a fait exprès pour cette pour la conférence alors si si il ya des choses en jeu vidéo qui sont dans le livre il y a deux trois pages sur les jeux vidéo il y a le jeu d'un fort 6 dans les années 90 et qui était un événement vraiment vraiment notable parce qu'au vrai c'était le premier jeu en première personne un peu qui était basé sur cool donc un jeu très populaire à l'époque et c'était vraiment c'est vraiment un très très gros événement à l'époque d'un fort 6 après il y a effectivement les jeux des années 80 comme les jeux atari ou super nintendo il y a une petite chanson également dans le livre et puis également sur sur la période 99 2001 sur la menace fantôme on avait encore des produits un peu en emballage on va dire français donc depuis en fait c'est bon après effectivement maintenant maintenant c'est plus vraiment le cas parce que je pense que je crois que les derniers produits qu'on a mis en termes de jeux vidéo ça s'arrête en 2001 parce qu'en fait maintenant c'est surtout des emballages génériques européens ou génériques donc ça fait un grand intérêt en termes de collection il y a quand même quelques offres des fois qui sont pas vraiment des coffrets on va dire mais des éditions qui vont être soit cellophanées avec un petit campus supplémentaire en français donc Yann Jérôme vous êtes prêts c'est ça plus personne ne veut sortir de l'attente c'est ça on a encore un quart d'heure pour des questions sinon voilà je vous invite à sortir par l'allée centrale pour récupérer donc les produits il y a un quart d'heure dans le quartier à la conférence en quoi il y a un quartier à l'arrête de faire